La guerre, le monde vacillait au bord de l'anarchie, quand un nouvel espoir survint. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Dynamic Game de Saint-Nazaire. Alors aujourd'hui à la surprise générale, je vais vous présenter un jeu pas très récent mais que j'affectionne particulièrement. J'y joue énormément en ce moment. Donc il s'agit bien entendu d'Overwatch, une jeu édité et développée par Blizzard, jouable uniquement en équipe et en ligne. C'est un jeu extrêmement addictif, on peut y passer des heures, ça devient très très vite agréable d'y jouer. Le principe c'est qu'il y a plusieurs personnages, plusieurs différents personnages qui ont chacun une fonction différente. Évidemment on retrouve un petit peu pour les connaisseurs, style Team Fortress par exemple, avec des personnages dits d'attaque, des personnages dits de soutien. Donc ça va changer tous les jours, toutes les semaines, il peut y avoir des nouvelles choses, il peut y avoir des événements. Par exemple il y a eu l'événement de Noël, il y a eu dernièrement l'événement Nouvel An Chinois, l'année du chien. Donc à chaque fois ils vont amener des nouveaux modes de jeu, des nouvelles skins. C'est un jeu qui, même s'il est un petit peu vieux, il est loin d'être délaissé, il y a encore une grosse grosse communauté. Et les développeurs sont encore derrière, ils ramènent des nouvelles cartes, des nouveaux personnages régulièrement. Et évidemment, des modes de jeu régulièrement mis à jour. Donc là en l'occurrence, on a 5 modes de jeu anti-parcade. Combat à mort dans le château, on se défoule, on tire, et puis on va essayer d'en sortir avec un maximum de frags, un maximum de kills. D'autres modes de jeu combat à mort par équipe, ça veut dire ce que ça veut dire, 4 contre 4. Capture du drapeau, ça c'est un vieux classique, qu'on le trouvait déjà dans Team Fortress à l'époque. Après voilà, le mode de jeu sans limite, qui reprend le même type que la partie rapide, sauf que là, au niveau de la sélection des personnages, il n'y a aucune limite. C'est-à-dire qu'on peut choisir, si on veut, les 6 fois le même perso. Donc on peut se retrouver avec 6 tanks qui vont brûler la fin de life, devenir n'importe quoi. J'espère que ça vous aura plu, à très bientôt au Dynamic Game de Saint-Azère. Salut ! Sous-titrage ST' 501